Alors nous sommes à la cellule isolée juste avant Godric le greffé et je suis ici pour tester une nouvelle arme que je vais vous montrer. C'est la Morgenstern plus 21, un marteau contendant, sa capacité spéciale c'est coup de pied. C'est une arme qui fait des dégâts physiques contendants. Le bonus d'attribut en plus 21 c'est force C dextérité D, ses attributs requis sont 12 en force et 8 en dextérité et elle accumule de saignements ce qui est très intéressant. Alors d'abord, avant tout, on va la tester mais sans bill de sang. Donc je ne mets pas le masque blanc et je ne mets pas l'objet qui augmente les dégâts en cas de saignement qui est l'exultation du seigneur de sang. Simplement pour voir les dégâts de base. Alors je ne vais pas non plus laisser l'arme comme ça, moi je vous conseille de mettre une autre cendre de guerre dessus. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le coup de pied pour casser les postures, moi je n'aime pas. Je préfère largement plutôt mettre brume glaciale. Et donc je vais vous montrer l'arme avec brume glaciale dessus, mais vous faites comme vous voulez. Vous mettez la cendre de guerre que vous voulez, mais je vais vous montrer. Donc on va prendre cendre de guerre, on va prendre ceci et je vais mettre brume glaciale dessus. En fait c'est parce que ça me permet de geler mes ennemis et donc de faire plus de dégâts et puis d'enchaîner avec du contendant et du saignement. Alors on va le mettre dessus, je vais mettre glace. Et vous voyez que maintenant, l'arme a quelque peu changé. Et donc je vais vous la montrer. Donc maintenant, nous sommes en coup spécial pour la mana à 14 pour la brume de givre. Nous avons des dégâts physiques et des dégâts magiques. Et les bonus d'attribut sont force C, intelligence C, dextérité D. On accumule de la congélation 99 et notre accumulation de saignement a baissé et est à 45 maintenant. Voilà. Maintenant vous pouvez mettre d'autres cendres de guerre, ça c'est comme vous voulez. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur le géant. Vous allez voir. On va aller derrière lui et on va lui infliger brume glaciale et puis on va le frapper jusqu'à la mort avec l'attaque normale. Alors c'est parti. On va tout de suite le congeler, ça va être très rapide. Et voilà. Vous avez vu, il a déjà perdu la moitié de sa vie, j'ai même pas encore commencé à taper. Et voilà, il est mort. Il était pas encore mort mais j'ai cru qu'il était mort. Voilà. J'ai eu un petit peu de malchance. Mais voilà, vous avez vu. Je vais recommencer. Cette fois-ci je vais mettre les attributs saignement dessus. Donc on va régénérer l'ennemi. Ce qu'on va faire, c'est maintenant en équipement mettre le masque blanc pour les saignements. Et on va mettre l'exultation du sang. Qui est ici. Et voilà. Donc on est bon, les talismans sont mis et on recommence. Et donc là maintenant on est vraiment en puissance maximum. Donc on va mettre la brume glaciale. Comme ceci. Et on tape. Vous voyez, il a déjà perdu la moitié de sa vie. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et voilà. Il a subi un saignement. Je crois qu'il est mort. Et voilà, on n'en parle plus. Et on est en augmentation de dégâts par rapport au saignement. Voilà, voilà. Moi j'aime bien cette combinaison là. Et bien voilà. La vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci. Et à bientôt.